Bonjour à tous, c'est Eric Oboutin, responsable de l'offre financière chez Bordempa. Je suis ravi de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle web conférence sur le thème des semi-conducteurs. Nous sommes ensemble pendant environ 30 minutes de présentation et puis après on prendra l'ensemble de vos questions et réponses. Je passe quelques slides, j'espère que vous voyez bien mon écran que je partage. Donc sur semi-conducteurs, se positionner dans la pénurie. Alors les quelques rappels d'usage, on a coupé vos micros, on a coupé vos caméras pour libérer un peu de bande passante. Vous avez en bas de votre écran à droite un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les garde et on y répondra à la fin de la conférence. J'en profite également toujours pour vous rappeler les prochaines web conférences que nous animerons. Donc la prochaine sera le mercredi 12 mai. Alors changement de date puisque le jeudi 13 est en l'ascension. Donc on l'a avancé d'un jour, donc Lionel et moi animerons un point marché pour revenir un peu sur les grandes lignes de stratégie et puis il y aura naturellement son point analyse technique. Et le 27 mai, donc le jeudi, on reprend le rythme du jeudi. J'aurai le plaisir d'accueillir deux conseillers et gérants qui feront un point sur les secteurs banque et assurances, secteurs qui font beaucoup parler d'eux et on peut s'interroger si c'est vraiment le grand retour ou tout au moins le moment de repositionner ces valeurs dans nos portefeuilles. Alors aujourd'hui, donc nous sommes ravis, je suis ravi d'accueillir Florent, Florent Martini qui est gérant du mandat et Cédric Moisan qui est responsable de clientèle privée. Donc chacun va intervenir sur le secteur des semi-conducteurs ainsi que sur les présentations de valeur. En fait, l'idée de notre présentation, Lionel a, d'un point de vue de l'analyse technique, a souvent alerté depuis le début de l'année sur l'entrée en zone de sous-performance du secteur technologie au sens global. Mais il ne faut pas regarder ce secteur forcément dans son ensemble parce qu'il y a des sous-secteurs dont celui des semi-conducteurs. Et le segment des semi-conducteurs, on voit en réalité, fait énormément parler de lui, secteur automobile, secteur de la téléphonie avec des pénuries, une pénurie très forte. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire un focus quand même sur ce segment, un peu mieux comprendre les tendances qui sous-tendent le secteur, revenir un peu sur le lien de la pénurie. Et enfin, vous présenter trois valeurs sur lesquelles nous avons une opinion positive et nous souhaitions partager cela avec vous. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Florent pour commencer sur la partie des semi-conducteurs et les grandes tendances. Alors Florent, tu as ton micro s'y écouter, n'hésite pas. Voilà, c'est parfait. C'est bon, tu m'entends bien là ? On t'entend très bien. Super. Bonjour à tous. Donc Florent Martini, je suis gérant ce mandat dans l'équipe de Bertrand Lamiel et responsable du secteur technologie au comité d'investissement. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer quelles sont les causes de cette pénurie, quelles en sont leurs conséquences et comment on peut essayer de naviguer à travers ce phénomène-là. Donc il faut savoir que le secteur des semi-conducteurs, il est vraiment au carrefour de grandes méga-tendances qui sont extrêmement puissantes. Et les semi-conducteurs, ils sont essentiels dans beaucoup de domaines qui sont touchés par ces méga-tendances. Le premier domaine, c'est le secteur automobile. Donc sur ce secteur-là, l'année dernière, on a entamé un super cycle vraiment de remplacement du parc automobile avec, vous le savez tous, l'avènement du véhicule électrique et bientôt de la voiture autonome. Donc il faut savoir que ces véhicules-là, ils sont beaucoup plus demandeurs en microprocesseur et en micro-capteur qu'une voiture thermique classique. Donc en fait, en plus d'un effet d'expansion du parc en termes de volume, on a vraiment un effet d'augmentation de la facture du contenu de semi-conducteurs au sein de ces véhicules. Donc en moyenne aujourd'hui, si on prend tout type de véhicule, on est environ à 450 dollars par voiture en termes de facture de contenu de semi-conducteurs. On devrait passer, selon certaines estimations, à 600 dollars par voiture en 2024. Et si on se concentre uniquement sur le segment du véhicule autonome, on va atteindre jusqu'à 1200 dollars de contenu. Le deuxième domaine où il y a une véritable tendance de fond, c'est l'industrie. Donc on parle souvent d'industrie 4.0. Il faut voir ça comme l'usine moderne finalement, qui est une usine qui est plus intelligente. Et pour la rendre plus intelligente, cette usine-là, elle va avoir des besoins de semi-conducteurs beaucoup plus élevés que les anciennes usines. Si on veut visualiser ça un petit peu concrètement, on va avoir des puces qui peuvent être en fait des détecteurs et donc un petit peu marcher comme les yeux d'une machine. On peut avoir, des micro-processeurs et des micro-contrôleurs qui vont un petit peu fonctionner comme le cerveau d'une machine. Et toutes ces machines-là, elles vont avoir besoin d'être connectées entre elles ou une pièce de contrôle centrale, ce qui requiert beaucoup plus de puces, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de contrôle. Et donc le secteur industriel qui est dans un contexte ultra concurrentiel, il est véritablement en train de se moderniser à vitesse grand V. Tout ça dans un contexte d'un rebond cyclique depuis le pic de la crise de l'an dernier, qui est extrêmement puissant et où on est probablement dans une des reprises cycliques vraiment les plus puissantes de l'histoire. Le troisième segment, très important, et c'est un domaine dont on vous a souvent parlé à travers différents contenus qu'on publie, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage machine qu'on appelle plus communément machine learning. Donc dans ce domaine, les consommateurs de puces, ça va souvent être des centres de données. Et ces centres de données-là, ils vont justement utiliser les données qui stockent pour créer des algorithmes d'apprentissage automatique qui vont servir à des applications. Alors aujourd'hui, ça va être les smart speakers comme Alexa de chez Amazon, par exemple, qui ont appris à interagir avec un humain, ou alors les applications de réseaux sociaux comme Snapchat, Pinterest, Facebook, qui ont appris à faire des recommandations de contenu à leurs utilisateurs. Demain, on aura probablement la voiture autonome, on aura des applications dans la recherche médicale qui permettront probablement de sauver plus de vies. Et ces algorithmes-là, plus ils sont complexes, plus ils vont demander de la puissance et de la capacité de calcul. Et alors, il est estimé par plusieurs instituts que le marché des puces qui serait destiné aux applications d'intelligence artificielle, il va littéralement exploser. Aujourd'hui, c'est un marché qui représente à peu près 5 milliards de dollars et on estime que d'ici 2025, ça devrait se retrouver aux alentours de 22 milliards de dollars. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs des semi-conducteurs qui mettent en avant cette tendance-là. Récemment, il y a le management d'Appline Materials qui intervenait lors de sa dernière réunion à investisseurs. Et alors, Appline Materials, c'est un équipe entier dans le domaine des semi-conducteurs. Et donc, le management nous disait qu'à son sens, l'ère de l'intelligence artificielle va consacrer l'informatique dans son époque la plus importante. L'autre méga tendance qui est extrêmement importante, ce sont les objets connectés. Alors là, on va retrouver tout ce qui est dans le domaine de la domotique. Donc, plus concrètement, ça va être les frigos connectés, ça va être être capable de gérer la température de sa maison, de son appartement à distance, avoir certaines alertes. Dans les objets connectés, il y a aussi tout ce qui est objets sans fil, avec notamment des applications Bluetooth. Et d'ailleurs, on va vous parler un peu plus tard d'un acteur norvégien qu'on accompagne depuis un peu moins d'un an, qui est spécialisé dans ce domaine. Et donc, ce marché des objets connectés, là aussi, c'est des croissances très fortes. Donc, c'est une croissance annuelle moyenne estimée à 18% par an à échange 2024. La dernière tendance qui est extrêmement forte, c'est la mise en place de la 5G. Alors, dans la 5G, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de puces. Mais il y a notamment tous ces nouveaux modèles de smartphone qui sont sur également un cycle de remplacement qui est très important. Hier soir, Apple a publié ses résultats. L'iPhone 12, notamment, ceux qui intègrent déjà la 5G, ont explosé les attentes des analyses. Vraiment, c'était très au-dessus. Et d'ailleurs, on s'étonne toujours de voir qu'une valeur qui est autant suivie bat autant les estimations des analyses parce qu'ils ont publié un chiffre d'affaires à 90 milliards quand les analyses étaient placées à 77 milliards. Et donc, cette 5G, notamment dans les téléphones, elle va permettre des temps de téléchargement très supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Mais donc, ça requiert encore plus de contenu et encore plus de puces. Donc, on a des méga tendances qui sont extrêmement puissantes. Ces méga tendances, les gouvernements, ils s'en sont rendus compte et ils sont de plus en plus conscients de l'enjeu majeur que représentent les semi-conducteurs pour l'avenir. On parle même d'enjeux stratégiques, de propriétés intellectuelles. Et alors, le premier gouvernement qui s'en est rendu compte, c'est l'administration Trump, qui a véritablement été le premier fer de lance de ce mouvement. Alors, ils ont démarré une guerre commerciale, mais surtout une guerre technologique avec la Chine, notamment sur la propriété intellectuelle, en interdisant en fait certains fleurons de la techno américaine à fournir des entreprises comme Huawei ou comme SMIC, qui est un fabricant de puces chinois. Et donc, ils en avaient bien pris conscience. Ils avaient convaincu déjà à l'époque de l'administration Trump, le producteur taïwanais TSMC, qui est véritablement l'usine du monde en termes de semi-conducteurs, déjà de construire une usine sur le sol américain. Par la suite, le gouvernement chinois, eux, ils avaient un plan d'arriver à une autosuffisance en termes de production de semi-conducteurs à horizon 2025. Et on se rend compte qu'ils ont accéléré très fortement leurs investissements depuis un an. Je suivais, par exemple, une conférence qui a lieu tous les ans en Chine, qui s'appelle le Semi-Con, où il y avait le dirigeant d'une entreprise de semi-conducteurs chinois qui disait qu'en réalité, il fallait remercier Trump parce qu'il avait provoqué un espèce de consensus entre l'industrie et le gouvernement. Et ça, ça se remarque dans les chiffres, puisque depuis un an, on a eu environ 50% d'augmentation des dépenses d'équipements en Chine. Donc c'est très en avance par rapport à leur plan 2025. Et probablement que cette accélération des dépenses, elle est loin d'être terminée, vu l'enjeu qu'il y a autour du domaine. Si on revient rapidement aux Etats-Unis, on voit que la situation n'a pas trop changé depuis l'élection de Biden, puisque probablement qu'il n'est pas étranger la décision récente d'Intel d'investir 30 milliards sur plusieurs années pour construire de nouvelles usines. Si on voyage maintenant du côté de Taïwan, je vais parler de TSMC, mais eux-mêmes récemment, pour faire face à la pénurie qui a lieu en ce moment, ils ont clairement mis en avant leur volonté d'investir 100 milliards sur les trois prochaines années pour construire des usines de semi-conducteurs. Et alors en Europe, c'est toujours un peu compliqué, on traîne toujours un peu la patte, on fait beaucoup de réunions, etc. On est très fort pour ça. Mais quand même, on voit que Thierry Breton, qui est aujourd'hui commissaire au marché intérieur, il cherche à faire des groupes de travail, il multiplie les rendez-vous, puisque là, incessamment sous peu, il doit rencontrer le PDG d'Intel, la présidente de TSMC Europe. Donc on voit bien qu'en Europe, on cherche à augmenter les capacités de production et que l'Europe aussi souhaite renforcer sa souveraineté sur les puits. Donc on a des tendances qui sont extrêmement solides d'un côté. De l'autre côté, des gouvernements qui sont extrêmement appétants à accélérer leurs investissements dans ce domaine. Donc ça nous amène à penser qu'on est un petit peu sur une période dorée pour les semi-conducteurs. Et en fait, là où on avait un domaine qui était vu par les investisseurs comme quelque chose d'extrêmement cyclique, avec des cycles courts, très irréguliers, aujourd'hui, on a l'impression que les investisseurs voient désormais le domaine-là comme un domaine et un sous-segment de la techno qui est très attractif sur le long terme. Parce que, voilà, en plus d'être présent sur des domaines de croissance qui sont extrêmement puissants et d'être soutenus par les gouvernements, c'est une industrie qui s'est restructurée depuis quelques années. On a eu une consolidation qui a été très forte depuis quelques années. avant, on avait, je crois, 25 acteurs sur le premier palier de production des semis. Aujourd'hui, on a 3-4. Et si vous voulez, là où on avait très souvent des problèmes de sous-capacité ou de surcapacité, aujourd'hui, on a une approche qui est beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus rationnelle. Et ça, ça va avoir tendance à rassurer l'investisseur. Voilà, Cédric, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc ça, le marché, il s'en est rendu compte quand même il y a un petit moment de tous ces phénomènes-là, puisqu'on voit bien que 2018, 2019, surtout 2018, ça a été un creux de cycle pour les semis. Et si vous voulez, on est sorti de là. On le voit en termes... Alors en haut, vous avez le graphique absolu des semi-conducteurs dans le monde. Et en dessous, vous avez les semi-conducteurs dans le monde face à l'indice majeur, donc le MSCI World. Et donc on voit qu'en termes relatifs, si vous voulez, on est sorti d'une période de congestion qui a duré deux ans à peu près. Et depuis, c'est une surperformance avec une moyenne mobile à 200 jours qui est haussière. Et voilà, même si ça normalise de temps en temps, comme ça a fait là en début d'année, on voit que ça repart très vite et que la tendance est préservée. Si on passe à la slide suivante, si vous t'appelez Cédric. Donc là, c'est carrément, si vous voulez, l'indice. Donc aux États-Unis, il y a un indice qui est destiné aux semi-conducteurs. Cet indice-là, il s'appelle le SOX. Donc c'est l'indice Philadelphia des semi-conducteurs américains. Donc là-dedans, vous allez retrouver du Nvidia, du AMD, Applied Materials, Glam Research, beaucoup de boîtes américaines, NXP semi-conducteurs, Texas Instruments, etc. Et donc là, c'était de la neutralité, on va dire, depuis plusieurs années. Et fin 2020, avec cette accélération sur le cycle des semi-conducteurs, on est passé d'un secteur qui était neutre face à un sous-secteur qui était neutre face à son secteur. Et aujourd'hui, ce sous-secteur est clairement surperformant. Alors oui, c'est un segment où il y a de la volatilité. On le voit en termes relatifs sur 2021. Ce n'est pas une belle ligne droite, mais c'est rentré en phase de surperformance. Et les probabilités nous indiquent que cette surperformance-là devrait continuer. On peut passer à la suivante, Cédric. Là, c'est l'Europe. Alors l'Europe, voilà, là, c'est le sous-segment des semi-européens contre le secteur techno-européen. Et alors là, bon, là, on voit que c'est beaucoup plus surperformant depuis un moment. Mais il faut garder en tête que le secteur des semi-conducteurs européens, il y a une très grosse pondération dedans qui est ASML. Ça pèse quand même 230 milliards ASML. Donc pour vous rendre compte, c'est plus gros que l'Oréal. C'est trois petits airs liquides quand même. Et donc ASML, c'est un cas particulier qui est très, très surperformance depuis un gros moment. Et donc c'est pour ça que la surperformance est encore plus forte en Europe en termes de sous-segment par rapport à son secteur de référence qu'aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, le marché s'est bien rendu compte que c'est un secteur qui est très surperformant. Maintenant, et je vais passer tout de suite la parole à Cédric Moisan, on est sur une période de doute parce qu'il y a une demande qui est tellement forte qu'on arrive à manquer d'offres. Et donc Cédric va vous expliquer pourquoi et comment on peut agir à travers ça. Oui, bonjour. Donc Cédric Moisan, je fais partie de l'équipe gestion conseillère à Nantes. Peut-être que je suis votre conseiller d'ailleurs, s'il y a certains de mes clients dans l'audience. Et donc oui, voilà, Florent vient de nous expliquer un peu l'aspect demande, cette conjonction de facteurs, certains parlent d'animement des planètes. Le problème et la problématique qu'on développe aujourd'hui, c'est qu'il y a pénurie parce qu'en face, tout simplement, il n'y a pas assez d'offres. Là, en amont, je vous ai mis quelques articles que j'ai pris, mais pour certains, ça date de cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact de la pénurie dans la vie économique, dans la vie de tout un tas d'industries et notamment l'automobile, on en parle tous les jours et on a du mal à chiffrer à combien tout ça va s'élever. Mais quand Volkswagen vous parle de son véhicule de retard sur l'année, là, juste à fin mars, ça devient quand même impressionnant. Alors il y a aussi des problématiques dans les autres secteurs avec effectivement les cartes graphiques pour ceux qui ont besoin de s'équiper en ordinateur dont les prix explosent, les PlayStation qui se font très rares et qui coûtent très cher à Sony puisque le prix est plafonné, le prix de vente est plafonné pour Sony alors que le prix des composants lui explose. Et puis cette particularité aussi dans l'industrie des smartphones avec Samsung qui carrément ne sortira pas de Galaxy Note cette année à défaut de pouvoir en assembler suffisamment. C'est un vrai paradoxe parce que Samsung en fait est un des plus gros producteurs mondiaux de semi-conducteurs mais, et c'est là où Apple est très fort, ils sont liés très en amont par des contrats bien rédigés par Apple pour produire des composants pour Apple. Apple a publié hier des résultats records, 90 milliards de chiffres d'affaires et ils expliquaient être peu touchés par la pénurie de semi-conducteurs, alors quand même 4-5 milliards sur les ventes, nous disent-ils chez Apple. Mais en fait Apple, comme leurs contrats sont très gros, ils verrouillent complètement au niveau des fournisseurs et très tôt, en plus, plusieurs ou parfois plusieurs années en avance. Donc en fait aujourd'hui Samsung se retrouve à utiliser ses capacités de production pour permettre à Apple de vendre ses téléphones alors que même Samsung ne peut pas fournir ses propres smartphones. Paradoxe intéressant. Je vais revenir après sur le cas de l'automobile parce que je trouve l'histoire intéressante, mais on note quand même qu'est-ce qui se passe au niveau de l'offre. D'abord il y a donc cette conjonction de demandes. Il y a eu en plus des phénomènes climatiques qui sont venus ralentir, voire arrêter certains sites de production. Alors il y a eu une usine au Japon qui a brûlé, un accident. Il y a eu des intempéries qui ont bloqué une usine américaine et toujours sur le plan climatique, en ce moment Taïwan qui est un des grands centres de production mondiaux, notamment pour les composants de dernière génération avec TSMC, Taïwan est en période de sécheresse. Or l'industrie des semi-conducteurs, ça consomme pas grand chose, ça consomme surtout du sable, j'en parlerai après, et de l'eau. L'eau c'est pour les filtres dans les chambres blanches, c'est aussi je crois parce qu'il y a toute une logique de rinçage, etc. dans cette industrie-là. Et aujourd'hui, du fait de la pénurie de la sécheresse, la pénurie d'eau cette fois-ci, TSMC en est à devoir carrément aller amener des camions citernes parce qu'ils sont limités par les autorités taïwanaises pour ce qui fait. Ça coûte 5 milliards, en plus c'est des investissements qui sont assez lourds et historiquement, comme il y avait ce problème de cycle qui aujourd'hui disparaît, c'est vrai que les ajustements prenaient du temps à se faire. On avait du mal à déclencher les investissements tant qu'on n'était pas sûr que les cycles arrivaient ou revenaient. Donc il y a aussi une certaine inertie qui est propre à cette industrie à la fois par l'aspect économique et technique. Je reviens un instant sur le cas du secteur automobile parce que c'est quand même une histoire qui nous touche tous un peu en ce moment et qui a un gros impact social. C'est vrai que c'est très visible. C'est aussi pour ça d'ailleurs que sans doute que les constructeurs arrivent aujourd'hui à embarquer les politiques avec eux pour réclamer une augmentation et des investissements, une augmentation de la production et des investissements. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils le savaient, les constructeurs automobiles, que l'électrique arrivait, que l'hybride arrivait et qu'ils allaient avoir besoin de plus de composants. Eux, ce qu'ils demandent beaucoup, ce sont des MCU, des microcontrôleurs. Je vous en parlais tout à l'heure. Les microcontrôleurs, ce sont des processeurs dédiés à une tâche. Typiquement, vous avez celui qui va être relié au capteur de choc pour déclencher l'airbag. Ce sont des composants qui sont essentiels. Sur les véhicules, aujourd'hui, vous en avez entre 40 et 100. C'est à peu près ça. Et donc, les constructeurs en commandent énormément à des prix assez bas pouvoir, puisqu'il y a une logique d'économie d'échelle derrière. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que les constructeurs, ils passaient les commandes et puis d'un coup, la pandémie se déclenche, les ventes s'arrêtent. Du coup, les constructeurs arrêtent les commandes. Et d'ailleurs, on trouve des articles où Taïwan avertissait les constructeurs en disant, vous savez, ça va être compliqué de rattraper après quand l'épidémie va passer. Les constructeurs n'ont pas réussi à réagir ou n'ont pas réagi puisqu'il manquait de visibilité. Et du coup, les lignes, en plus, au niveau des producteurs, les lignes de production ont été réallouées pour des secteurs qui, eux, par contre, bénéficiaient de la pandémie, notamment les composants pour les compétences informatiques. C'est extrêmement haché et là, ça s'est complètement arrêté. Ah, tu m'entends plus ? Ton son est complètement haché. Là, on vient de te réentendre, mais on a un peu... C'est mieux là ou pas ? C'est de te rapprocher, je ne sais pas, mais le plus simple, le plus mauvais. Là, c'est mieux. C'est redevenu un peu plus fluide, tu dirais ? Ouais. Je reprends alors, Cédric. Ça semble mieux, je te reprends. Donc, je vous disais, voilà, les constructeurs, en fait, ont arrêté leurs commandes. Le temps que la pandémie commence à passer, mais qu'ils retrouvent de la visibilité, notamment sur les déconfinements, sur les réouvertures des points de vente. Et du coup, les lignes de production de semi-conducteurs ont été réallouées pour l'industrie des smartphones, notamment, mais aussi des ordinateurs, qui en plus payent mieux que l'industrie automobile. Donc, quelque part, les producteurs ne se sont pas trop fait prier pour mettre de côté l'automobile. Et donc, la conséquence, c'est que là, la production doit reprendre, les commandes d'automobiles reprennent, sauf qu'en face, il n'y a plus la disponibilité chez les producteurs. Les conséquences, encore une fois, on a du mal à les chiffrer. En début d'année, dès février, on nous parlait de 60 milliards de dollars au niveau mondial du fait de ce phénomène de pénurie. Vous prenez des articles plus récents, on parle de 80, 100 milliards de dollars, plusieurs centaines, en fait, c'est faramineux. Et on a encore vraiment beaucoup de mal à l'évaluer. Je ne vais pas revenir sur les gouvernements qui interviennent, Florent en a parlé. Juste un exemple, il vous expliquait que l'administration Trump avait convaincu, surtout qu'il y avait un enjeu aussi géostratégique derrière, donc le Taïwanais TSMC, d'installer une usine. Effectivement, TSMC va investir 5 milliards sur une nouvelle usine en Arizona. Et si j'ai bien compris, le gouvernement américain subventionne avec 17 milliards supplémentaires la construction de cette usine. Donc on voit quand même qu'ils sont effectués, qu'ils interviennent. Une autre chose qu'on a vu récemment et qui vient là aussi plus du gouvernement américain, mais les Européens ont poussé aussi, c'est qu'ils ont quand même obtenu auprès de Taïwan que des lignes soient réallouées, des lignes de production soient réallouées à l'industrie automobile. Et en plus, en mode fire, ils appellent ça, c'est-à-dire que les machines vont tourner vraiment au 3.8 pour essayer de compenser en partie le retard de production sur ces fameux microcontrôleurs qui font défaut et qui coûtent très cher à l'industrie automobile. Ce que je te propose, Eric, c'est de passer à la slide suivante où on va essayer de zoomer un peu sur la production. Voilà. Donc ça aussi, ça ressort, pour faire cette slide, je me suis un peu appuyé sur notamment les rapports qui ont été écrits par la Commission européenne dans le cadre de cette pénurie et également les autorités américaines qui du coup ont regardé un peu comment ça se passait à cette industrie qui revêt aujourd'hui des enjeux stratégiques qui posent des gros soucis. Donc nous-mêmes, on a des industriels en France, SD microélectronique par exemple, mais aussi beaucoup aux États-Unis, des sociétés qui conçoivent les semi-conducteurs, qui les vendent, mais la production est majoritairement sous-traitée auprès de quelques, ce qu'on appelle un peu les fondeurs, c'est un peu la logique de forme, qui sont donc TSMC, qui est donc là pour le coup à Taïwan, même si on l'a compris, il va y avoir une usine aux États-Unis maintenant. Samsung qui a ses usines en Corée du Sud et un petit peu en Chine. SK Unix est également un sud-coréen dont les usines sont en Corée du Sud et en Chine. Et dossier atypique qui par le passé d'ailleurs parfois a été un peu critiqué pour ça, alors même qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt une bonne chose. Intel aux États-Unis, alors qu'il y a aussi des usines en Chine, ceci étant, mais Intel, donc ça, ce sont vraiment les plus gros, les sous-traitants, la production, ce sont ces entreprises-là qui l'assurent avec des usines qui, on le voit, sont quand même globalement en Asie. Et ce qui fait que là, ça coince un peu, comme on l'a vu, notamment l'aspect climatique qui coince Taïwan. On en parlait un instant. J'ai essayé de schématiser, de vulgariser un peu la production qu'on voit là dans le graphique dans l'usine. En gros, donc en amont, vous avez du sable, en gros c'est ça, du silicium, et vous avez des plans, ce qu'on appelle les designs dans le métier. Alors, on ne connaît pas bien les entreprises qui fournissent le silicium, mais a priori, il n'y a pas de pénurie au niveau de cette matière première. Et pour ce qui est des plans, au contraire, les sociétés, enfin Intel, accusent un peu de retard sur sa dernière génération de puces, mais ce n'est pas un souci, ce n'est pas de la matière première, ça. Et donc à l'intérieur, la production, elle se fait entre autres trois étapes. Vous avez d'abord le front-end, qui est l'impression du circuit via des mécanismes de photolithographie. Et là, pour le coup, ASML, qui est européen, est à la pointe. Finalement, nos acteurs européens, ils se retrouvent au niveau surtout des équipements. Et puis après, vous avez ce que je décris comme du vernissage, c'est très dur à expliquer, mais en gros, vous avez tout un tas de traitements chimiques du silicium imprimé qui vont permettre de garantir la conductivité, qui vont être aussi des logiques de protection. On a des sociétés comme soit-tête en France, qui sont très bien placés aussi sur ce créneau-là. L'étape suivante, et ça nous intéresse beaucoup, parce qu'une des valeurs qu'on vous propose est là-dedans, c'est BE semi-conducteurs, c'est l'assemblage qui se fait sur une zone de production différente, parfois sur même un site différent, puisque là, on n'est plus en chambre blanche. L'assemblage, ça va être les circuits imprimés qui vont être reliés les uns aux autres, qui vont être connectés, et puis encapsulés. C'est-à-dire que c'est là qu'on va leur mettre leur fameuse coque en plastique, telle qu'on le voit quand on saisit une puce en main. On en avait peut-être déjà vu, si vous avez ouvert un circuit électronique. Et puis derrière, donc là, on va retrouver des sociétés comme BE semi-conducteurs, et derrière, il y a aussi une phase très importante qui est le test, puisque toutes les puces, on vérifie qu'elles fonctionnent. On travaille sur des échelles de l'ordre du nanomètre sur ce circuit-là. Donc il faut vérifier qu'elles fonctionnent à la sortie. Et donc là, vous avez des sociétés comme Applaïde Matériel, qui sont bien placées. Avant donc, quelque part, que la puce soit livrée aux commanditaires, qui va être donc des sociétés comme SC Micro, AMD, pour les plus connues de notre côté. Chez Port Vantin, bon, encore une fois, sur la partie matière première, on aura du mal à se positionner. Les sociétés qui fournissent le silicium sont peu connues. Je pense d'ailleurs qu'il y a un cercle, beaucoup d'entre elles échappent à l'univers boursier. On s'est dit que dans le cadre de cette pénurie, on n'était pas forcément si à l'aise que ça chez les sociétés qui sous-traitent la production. Et c'est un peu une des raisons qui nous a fait nous dégager de SC Micro. C'est un sujet qu'on va surveiller aussi pour des sociétés comme Nordic Semiconductor. Mais justement, ils ont été rassurants là-dessus. Florent, on leur parlera tout à l'heure. Mais on s'est dit qu'il y avait sans doute un coup à jouer sur ces acteurs européens qui vont intervenir sur les machines. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui commande sur l'aspect technique du silicium. Effectivement, le silicium, il est retraité. Le sable, il est retraité pour faire du silicium. Et donc, effectivement, là, sur cette partie, sur les machines d'assemblage, sur les machines de photolithographie, on a distingué deux acteurs qui s'en sortent très bien. Je vous propose de passer au slide suivant pour qu'on y arrive, notamment sur ASML. Alors, je ne sais pas si Flo, tu veux faire un commentaire technique ? Ce n'est pas moi le technicien. Oui, alors, le graphique parle de lui-même. Je n'ai pas besoin de commenter pendant des heures. Mais voilà, nous, c'est un titre qu'on a depuis Cédric. Je ne sais pas, je pense que c'est 2018. Ah, on est revenu dessus. On est revenu dessus en 2018, voilà. Ça fait un moment qu'on accompagne ce titre-là. Et c'est un titre qui est surperformant. Il a montré sa résilience sur l'année 2020, clairement. Je veux dire, c'est un titre, vous voyez sur le chart d'en haut, il n'est même pas allé plus bas que son plus bas de fin 2018, là où les valeurs de croissance avaient connu un épisode où elle s'était faite attaquer. Et elle est remontée très, très vite. Et on voit que, voilà, sur le chart du bas, le chart relatif, c'est pareil. C'est une moyenne mobile de 100 relatifs qui est haussière avec un test positif au moment de l'annonce des vaccins et où toutes les valeurs, si vous voulez, qui avaient été extrêmement privilégiées pendant la pandémie, soit parce que résilient, soit parce que bénéficiaient d'une accélération via la pandémie, ont un petit peu souffert en relatif par rapport aux valeurs qui avaient été massacrées pendant la pandémie. Bon, ben voilà, elle est venue normaliser un petit peu, corriger une surperformance. Et elle s'est appuyée sur cette moyenne mobile de 100 jours relative haussière. Et derrière, c'est reparti. Et là, elle nous a fait un début d'année 2021 vraiment canon, quoi. Alors justement, je vais essayer d'excliner. On va passer à la salle suivante. Je vais reprendre quand même, on en a déjà parlé de cette valeur lors d'une conférence précédente, mais j'essaie quand même de reprendre rapidement qu'est-ce qu'elle a d'unique en fait et pourquoi elle se démarque tant de son secteur ou même de son sous-secteur spécifique. C'est parce que ASML, il maîtrise la technologie extrême UE et ils sont les seuls à l'utiliser aujourd'hui pour donc fabriquer des machines. J'ai mis une photo, mais la machine, elle est grosse comme un conteneur en gros, qui vont donc permettre une lithographie, une gravure du circuit imprimé autour du nanomètre. Sur leur catalogue, ils vont vous mettre des photos en noir et blanc. En fait, c'est des photos au microscope électronique pour vous montrer la finesse des circuits. On est dans l'infiniment petit et ça, ils sont les seuls à faire. Ils fournissent également des machines dites d'ancienne génération des UV, ça reste quelque chose qui est porteur pour eux en termes d'activité, mais ce qui vraiment est la poule aux odeurs, eux, pour aujourd'hui, ce qui fait leur force, ce sont ces machines extrêmes UV. Qu'ils vendent, alors j'ai revu les chiffres, en fait le prix on ne le connaît pas, il n'y a pas de prix catalogue, c'est négocié, mais on estime étant donné le nombre qu'ils en vendent par rapport à l'activité, c'est autour de 150 millions d'euros par machine en moyenne, ce n'est pas arrivé tout seul, c'est parce qu'ils ont des investissements très importants, d'ailleurs la recherche et les blancs, et encore principalement en Europe, en Hollande, où on trouve aussi leur siège social, ils investissent là sur le 2,6 milliards, c'est sur le trimestre de R&D, donc il y a derrière, il y a une recherche qui est à la pointe, et des années et des années de recherche, des milliards d'investissements en recherche, ils ne sont pas arrivés là tout seuls, et ça fait vraiment leur force, puisqu'ils ne sont les seuls à le faire, ces fameuses machines extrêmes UV, leur problématique ce n'est pas de trouver des clients, c'est d'en produire assez, en ce sens, ils nous rassurent un peu après leur publication qui a été la semaine dernière, puisqu'ils pensent monter à 40 machines livrées cette année, ça va être ça qu'on va suivre nous pour la valorisation de la valeur, s'ils font un peu moins, c'est un peu moins bon pour le titre, s'ils font un peu plus, au contraire, c'est très porteur sur le titre. Là, sur le premier trimestre, ils en ont livré 7 de ces fameuses machines, ils en ont profité pour rehausser assez nettement leur chiffre d'affaires, donc ils visent maintenant, leur objectif de chiffre d'affaires, ils visent maintenant 18 milliards pour 2021, ce qui représenterait une hausse de 30%, c'est grosso modo 10-15% de plus haut que ce qu'ils avaient annoncé en fin d'année dernière. Et ils dénotent aussi une montée en puissance, donc ils l'intègrent dans ses prévisions, ce que vous disiez Laurent, des commandes chinoises, alors notamment des machines d'ancienne génération, des UV, puisque la Chine a besoin aussi de s'équiper de produits de ces machines-là, étant donné qu'elles n'ont plus accès à un certain nombre de puces qui étaient fournies par des partenaires des États-Unis. Donc cette boîte-là, elle est un peu exceptionnelle, et c'est vrai qu'on la voit, tant qu'on ne passe pas à des nouvelles technologies de processeurs, je ne sais pas, on parle de la technologie quantique, on parle de circuits maintenant lumineux, mais tant qu'on reste à du circuit tel qu'on le fait aujourd'hui, cette boîte-là reste exceptionnelle et unique en son genre, et absolument à avoir, j'allais dire, bien qu'elle soit fortement valorisée, mais ce que valorise le marché aujourd'hui, c'est aussi cette croissance qui accélère. Je veux bien insister, Cédric, là-dessus, je pense que ce titre-là, c'est un must-have dans un portefeuille de moyen terme. Alors après, comme disait Cédric, on peut surveiller le timing, etc., mais en tout cas, en termes d'investissement de moyen terme, ces gens-là, ils ont trop d'avance, c'est-à-dire qu'ils ont pris trop d'avance, et il y a une loi qui s'appelle la loi de mort qui dit que, si vous voulez, plus la technologie avance et plus il faut investir, et celui qui a pris de l'avance, il est un petit peu irratrapable, si vous voulez. Et c'est un petit peu là-dedans que se retrouve à SML. Et aujourd'hui, donc, c'est clairement un monopole sur ce qu'ils font, et donc c'est difficile, si vous voulez, de se passer de ce titre-là dans un portefeuille d'investissement de moyen terme. Toute chose étant égale par ailleurs, effectivement, on surveille trimestre par trimestre le momentum sur la livraison des machines, qui par ailleurs, une machine vaut quand même plus que l'avion qui la transporte, donc c'est des technologies extrêmement chères, mais voilà, sur le moyen terme, c'est un titre indispensable dans un portefeuille. Une dimension aussi qui les rend un peu irratrapables, enfin, l'aspect irratrapable, une des forces aussi, c'est que, en fait, c'est eux qui assurent la formation des techniciens. Alors, les techniciens, c'est des ingénieurs de haut niveau, c'est les fameux cosmonautes qui travaillent dans les salles blanches, c'est des salles où tout est filtré, où les vibrations sont contrôlées. Et donc, ils expliquent que les services aussi, du coup, le chiffre d'affaires apporté par leur centre de formation pour les techniciens qui vont officier sur leur machine sont en forte hausse. Ça traduit aussi, dit-il, un peu l'urgence d'augmenter la production de semi-conducteurs. En vrai, ils sont très, très sollicités. Je n'aurai pas de réponse sur la taille du canal sur un CI. Pour ce qui est du PE, puisque quelqu'un a posé la question, le fameux PER, on serait autour de 50 actuellement. Ce qui, alors, bon, moi, je le rend à son CFA, il pourrait vous en parler plus, mais ce qui, je crois, traduit tout simplement une vision du marché. Si vous achetez l'action aussi chère aujourd'hui, ça traduit l'idée que la croissance est très forte et pourrait encore s'accélérer, en fait. Donc, le ratio de valorisation PER, il ne faut pas le voir uniquement en comparaison, par exemple, au CAC 40 où il va être beaucoup plus bas. Il faut aussi le voir par rapport à la dynamique, en fait, sur l'entreprise, sur son activité. Exactement. Et c'est aussi la visibilité qu'offre l'entreprise et la visibilité, vous savez très bien qu'en bourse, ça vaut extrêmement cher. Voilà. Je vous propose de regarder l'autre dossier qu'on a poussé. Ah oui, alors juste une chose, ASML était à renforcer, mais suite au résultat de la semaine dernière, on se demande s'il ne pas le repasser à l'achat puisque vous avez toute une série. Enfin, les analystes qui fournissent la recherche sont tous en train de réviser un par un à la hausse et nettement à la hausse leur objectif sur la valeur. Je vais vous parler de l'autre qu'on a rentré entre temps qui est un peu plus loin et là où, pour le coup, qui est plus soumis à la concurrence, qui est un peu le plan dans la production. Donc, c'est BE Semiconductor qui donc, lui, je vous renvoie au schéma dont on parlait tout à l'heure, qui est donc dans l'assemblage. Donc, l'assemblage, c'est l'étape d'après, après la gravure. On est sur des machines qui vont finalement faire prendre au puce leur forme finale en assemblant les différentes couches de circuits imprimés, en les encapsulant, en issuant les connexeurs. Ça reste quand même de la haute technologie. Là, on est plus, voilà, sur ASML, on parle nanomètre. Chez BE Semiconductor, on est plus dans le micromètre, donc une fois plus gros, donc un peu, entre guillemets, un peu plus grossier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tout seuls sur ce marché. C'est sans doute un des gros poissons du secteur avec un petit tiers de part de marché sur un marché donc qui est spécifique. Il y a plusieurs composants dans l'assemblage. Eux, sur ce qu'ils font, le marché global est de l'ordre de 1,6 milliard, mais lui aussi, il est porté par ce phénomène de pédurie et d'accélération de la demande et de la demande notamment en équipement. Ce qui nous plaît bien, c'est qu'on les retrouve chez tous les grands acteurs, les blue chips, alors bien sûr, ceux dont on a parlé tout à l'heure, les TSMC. Alors curieusement, ils ne sont pas chez Intel. Apparemment, Intel a un autre fournisseur. Par contre, on va les retrouver chez Samsung, chez Foxconn, la grande usine du monde qui produit notamment les iPhones. Chez des gens comme SC Micro, tous ces gens-là vont être clignants de BE semi-conducteurs qui apparaissent quand même comme un des acteurs les mieux placés, bien que leur part de masse, bien qu'ils n'aient pas une situation dominante sur ce marché de l'assemblage. L'une des autres particulières de cette boîte-là, alors après, particularité technique, elle est éligible PEA-PME. C'est pas mal pour une société qui grossit vite comme celle-là. C'est intéressant de pouvoir le mettre dans ce cadre où on n'a pas toujours un grand choix de sociétés technos, notamment. Et l'une des autres particularités de cette boîte-là, c'est qu'elle gagne très bien sa vie. Et à défaut de pouvoir racheter d'autres sociétés ou de trouver des cibles d'acquisition, elle fait du retour à l'actionnaire. Florent, vous parliez, je crois, tout à l'heure de rachat d'actions notamment. Donc chez BE semi-conducteurs, sur les dernières années, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat d'actions, on a à peu près 20% je crois du chiffre d'affaires, je parle même pas du résultat, qui est revenu à l'actionnaire, donc encore une fois, soit sous forme de dividendes, soit sous forme d'opérations de rachat d'actions. Donc là encore aujourd'hui, elle a progressé, cette boîte-là, depuis le début de l'année en bourse. Le rendement, le dividende actuel vous fait quand même un rendement à près de 4%. Et il peut y avoir en plus des programmes de rachat d'actions qui boostent le cours. Bon, j'ai mis les photos des machines, donc qui sont un peu plus petites. Là, on est sur des machines qui vont être vendues entre 2 et 3 millions d'euros pièce, et qui sont beaucoup plus petites, un peu moins techniques, effectivement, que celles d'ASML. Mais pour nous, ça reste tout à fait intéressant, puisque leurs perspectives sont comparables avec des revenus attendus, donc en hausse de 30 à 40% cette année. Ce sont tous ces éléments-là qu'on va surveiller lors de la publication qui doit survenir demain, enfin aujourd'hui, enfin ce soir ou demain, si je ne dis pas de bêtises, la publication T1, ce qui va nous permettre de réviser un peu le scénario d'investissement. J'espère qu'il n'y a pas de raté, mais a priori, on ne voit pas de raison qu'il y en ait. Donc voilà, ça, c'était pour cette société qu'on a intégrée, donc toujours, voilà, ces sociétés européennes qui fournissent des machines à l'industrie, et qu'on a intégrées peu récemment dans nos listes, mais qui nous semblent assez complémentaires d'ASML. Je vais passer la main à Florent pour la dernière, pour Nordique. Oui, merci. Alors, là, sur Nordique, on est sur un acteur qui est, comme vous l'avez expliqué, Cédric, un petit peu au bout de la chaîne de la production. Alors là, on est sur un acteur vraiment qui est sur une niche, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment spécialisés sur le marché des plus Bluetooth et sans fil basse consommation. Donc, ce sont tous ces objets connectés dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont sur une croissance extrêmement forte. Et alors, Nordique Semiconductor, ils sont leaders, clairement, sur ce domaine-là. Ils revendiquent 40% de parts de marché sur ce segment et ils sont en train de gagner des parts de marché. C'est 30 ans de recherche et développement chez Nordique et d'expertise donc de pointe vraiment sur cette technologie-là. Donc, comme je vous le disais, ils sont exposés à cette tendance extrêmement forte des objets connectés. Donc, ça va être dans des segments aussi vastes que l'automobile, que les périphériques audio, les accessoires pour ordinateur, la domotique, les montres connectées, tout ce qui est outils diagnostiques dans le domaine médical, les jeux vidéo, les jouets qui sont désormais connectés. Et cette expertise qu'ils ont dans ces domaines-là, en fait, et ça c'est très important pour comprendre le parcours du titre, c'est que c'est une entreprise qui a changé de dimension l'année dernière. Véritablement, le Covid a été un véritable accélérateur pour eux, puisqu'ils ont réussi, grâce à leur expertise, à nouer des partenariats avec des très grandes entreprises que vous connaissez très bien. Ils sont fournisseurs d'Apple pour tout ce qui est AirPod, par exemple. Apple va sortir un nouveau produit qui s'appelle le AirTag. Donc, le AirTag, ça va servir à mettre une petite puce ou un petit objet connecté sur tous vos petits objets. Donc, ça peut être vos clés, ça peut être votre téléphone, ça peut être n'importe quoi. Et ça va permettre de localiser votre objet n'importe où que vous soyez. Et donc, il est pressenti que Nordic va fournir encore Apple sur cet objet-là. Ils ont des partenariats avec Alphabet, Google, Amazon, Alibaba et encore j'en pense. Donc, véritablement, là où, si vous voulez, le marché, parfois, il a un peu de retard, c'est que c'est vraiment sur ces entreprises qui changent de dimension et qui changent de stade et qui, voilà, ils avaient un objectif d'être une, ils appellent ça une « one billion dollar company », c'est-à-dire atteindre un milliard de chiffres d'affaires qui étaient à horizon 2025. Bon, ben, ce changement de dimension-là fait qu'ils vont atteindre cet objectif-là beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'anticipé. Ils ont publié, là, récemment, bon, voilà, c'est 550% de croissance du carnet de commandes sur un an. Donc, c'est des taux de croissance qui sont irréalistes, presque. Et donc, ce qu'on surveille chez Nordic, puisqu'il est au bout de la chaîne, c'est vraiment ce problème de pénurie, parce que, voilà, nous, je vais vous refaire un petit peu l'histoire, mais, voilà, nous, l'année dernière, on était donc sur ASML, Nvidia, Nordic Semiconductor. On s'est dit que la tendance était trop forte sur ce segment de la Cotelad et Semiconductor. Et donc, on avait rentré STMicro à un moment. Et on a fait rétro-pédalage sur STMicro parce que, voilà, déjà, premièrement, c'est une entreprise qui communique assez mal et qui, pour nous, c'est typiquement le genre de titre où on peut se prendre un petit peu des portes de saloon à cause d'une communication qui est assez mauvaise. On le voit ce matin. Alors, STMicro, et du coup, je ne suis pas surpris de la réaction du marché de ce matin, parce que STMicro a ouvert en baisse de moins 4%. Donc, ils ont publié hier soir. Non, ils ont publié ce matin. Ils ont ouvert en baisse de moins 4%. Et là, ils sont en hausse de 3%. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a une communication qui n'est pas très claire. Et souvent, elle fait des mouvements comme ça qui ne sont pas très compréhensibles. Donc, déjà, ça, ça nous a mis un petit peu, si je dois dire, la puce à l'oreille. Et la deuxième chose, c'est que, voilà, notre analyse, c'était que les acteurs qui sont au bout de chaîne vont être plus impactés forcément par la pénurie. Et vu qu'il y a pénurie et qu'il y a énormément de demandes, ils vont être obligés de commander des machines à des équipementiers. Et c'est pour ça que, donc, on est resté positionné sur ASML qu'on a depuis longtemps et on a préféré aller sur BE Semiconducteur, donc qui équipe notamment STM qui est un client de Bézis. Et donc, tout ça pour revenir à Nordique où, là, on est en bout de chaîne. Donc, on surveille véritablement la pénurie. Ils ont communiqué à ce sujet-là pendant la conférence sur les résultats du dernier trimestre, c'était la semaine dernière. Et donc, à ce stade, l'impact semble extrêmement bien géré. C'est-à-dire que, voilà, ils ont un intérêt de commande qui est, déjà, ils ont un intérêt de commande qui est extrêmement rempli. Et, si vous voulez, ils arrivent à décaler des commandes qui étaient dues au troisième trimestre ou au quatrième trimestre. Celles qui étaient disponibles tout de suite, qu'ils ont fournies au T2 au deuxième trimestre. Celles qui ne sont pas disponibles immédiatement, ils décalent. Donc, à ce stade, si vous voulez, ça semble extrêmement bien géré. Mais, voilà, on continue de surveiller avec attention ce point. Et alors, pour tout vous dire, moi, c'est un titre qui était très fortement pondéré dans les portefeuilles que je gère, dans les PEA que je gère. J'ai un petit peu réduit. Voilà, c'était dans mes premières pauses. Maintenant, j'en avais à peu près 5% dans les portefeuilles. Aujourd'hui, c'est plus dans le ventre mou du portefeuille, aux alentours de 3%. Parce qu'il y a ce petit doute sur la pénurie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter. Mais il ne faut pas, ça veut dire qu'il ne faut pas trop être pondéré. Voilà. Je pense que ça vaut une position moyenne dans un portefeuille aujourd'hui, mais ça ne vaut pas un top 5 de votre portefeuille. Voilà. Quand bien même la tendance boursière est vraiment exceptionnelle, depuis qu'on a rentré, on gagne plus de 100% sur ce titre. Et ça continue. Donc, voilà. Mais il y a quand même ce doute sur la pénurie. Donc, quand on a un doute, on a tendance à réduire un tout petit peu la position, si elle est trop pondérée dans le portefeuille. Voilà. Je pense qu'on a fini sur les valeurs. Merci. Oui, je veux dire un petit mot de conclusion avant de passer aux questions. J'aurais compris que c'est des questions très puissantes qui soutiennent ce sous-segment du secteur technologique, donc le secteur des semi-conducteurs. La pénurie sans précédent qui a pu décrire fleurant comme Cédric et s'installer, ce sont des coûts supplémentaires pour l'industrie et c'est donc une vraie opportunité pour les semi. Donc, on vous a présenté nos trois valeurs préférées qui sont sur différentes étapes de la chaîne de production. Et après, comme le disaient nos intervenants, la SML est plutôt un cœur de portefeuille avec et à l'inverse nordique semi, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'un peu plus de une pondération. Je te permets de passer directement aux questions. Alors, je vais essayer de faire assenter et qu'elle fonctionne un peu par thème. Juste pour revenir avant de passer au cas sur le début de la présentation, où il y avait eu des remarques sur les cinq secteurs évoqués, automobile, industrie 4.0, IA, objet connecté et 5G. Savoir quels étaient les types de puces qui étaient utilisées, est-ce que ce sont les mêmes, est-ce qu'elles sont très différentes ? Alors, c'est ce que j'expliquais. L'automobile utilise des microcontrôleurs, qui sont donc des processeurs un peu spécifiques, qui sont, je crois, un peu moins puissants et un peu plus simples. Ils vont être dédiés à une tâche. Par contre, ils en consomment beaucoup. Dans les smartphones, il y a une contrainte forte qu'il faut vraiment être à la pointe parce que non seulement il faut une puce très très puissante, mais en plus il faut qu'elle soit toute petite. Donc, c'est cette industrie-là principale qui va demander les composants sans doute peut-être les plus pointus, notamment sur le plan processeur. Après, on a dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. En gros, ça demande ce que vont faire aujourd'hui les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle ou les applications d'intelligence artificielle, c'est qu'elles vont exploiter des serveurs qui vont être fournis par des sociétés comme Amazon ou Google ou Microsoft aussi d'ailleurs, je crois, et qui vont donc mettre à disposition des capacités, qui vont mettre à disposition via le cloud des capacités de calcul assez monstrueuses. Ils ont un peu moins la contrainte de la taille. Ils vont notamment avoir recours à des composants dits de type GPU qui sont également ceux qu'on utilise dans les cartes graphiques. Maintenant, le sujet des data centers, de l'alimentation en électricité et les contraintes aussi de température, les data centers sont quand même des choses qui sont évoquées. Donc non, c'est un peu le souci aussi, c'est ça, c'est que ce ne sont pas les mêmes composants d'une industrie ou pas tout à fait les mêmes composants d'une industrie à l'autre. Certaines technologies vont être communes et d'autres vont être quand même un peu plus spécialisées. Ce qu'on n'évoque pas là aussi, d'ailleurs, on peut partir dans plein de directions dans cette conférence, c'est que derrière, il y a aussi, et là, ce sont beaucoup les Américains qui sont à la pointe, toute une dimension, programme de calcul pour utiliser ces composants. Et des sociétés comme Nvidia investissent beaucoup dans le design de leurs composants, dans leur conception, qu'ils font sous-traiter après la production, mais ils investissent aussi beaucoup dans les logiciels, dans les systèmes de code qui vont les exploiter. Et c'est aussi des atouts qu'on peut regarder dans certaines boîtes. Nvidia, on vous en reparlera peut-être à un moment. Bon, tant que j'ai la main, je vais répondre à la question sur Soitec et ST Microelectronique. Alors, sur Soitec, ça fait partie des dossiers qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas initié, vraiment initié, quand on lit les notes dessus, elles sont rédigées par des analyses financières, mais qui ont d'abord un bagage d'ingénieurs, voire de doctorants dans ces métiers-là. Donc, ce n'est pas facile du tout de comprendre ce qu'ils font. Mais en gros, Soitec va fournir des substrats qui vont venir, c'est un peu l'étape vernissage que je mettais là, c'est-à-dire que le circuit imprimé va passer dans une chambre qui va diffuser un gaz, qui va déposer une couche de la taille de quelques atomes sur les composants pour les protéger. Apparemment, Soitec a une technologie qui est assez avancée en ce sens. Le problème qu'on a, nous, on avait identifié des sociétés qui marchent très bien aussi comme ASMI en Hollande, qui fait ça aussi. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on ne comprend pas exactement, enfin, c'est très difficile de comprendre qui sont les différents acteurs sur ce métier-là. Et c'est typiquement quand on lit les résultats d'un Soitec ou qu'on lit les études d'une semaine dernière, on n'est pas sûr que leur technologie, enfin, on sait que ce n'est pas les seules à être utilisées, on n'est pas sûr que leur technologie ne puisse pas être dépassée ou que les parts de marché ne puissent pas être réduites vis-à-vis d'autres concurrents. Donc, on a du mal à se positionner nous-dessus parce qu'on a peur d'avoir tout simplement des mauvaises sûretés. On a besoin de comprendre un peu sur quoi on va. Pour ce qui est de ST Microélectronique, ST Microélectronique est à plusieurs niveaux. Ils designent des composants, ils les sous-traitent, mais ils ont aussi leurs propres usines où ils vont assembler certains de leurs composants avec d'autres composants. Et donc, eux, ils sont à différents niveaux. Ce qui nous a dérangé sur STM, Florent l'a très bien dit, c'est la communication qui part dans tous les sens. Il y a un mois, ils annoncent qu'ils vont être en retard de deux ans sur leur objectif de chiffre d'affaires. Et là, lors de la publication, ils nous disent que finalement, le retard, il n'aura pas lieu, qu'ils vont retenir à leur objectif qu'ils avaient annoncé pour mieux le démentir. Enfin, ça part un peu dans tous les sens et ça, c'est un vrai sujet. En plus que, sur le papier, toujours la même communication un peu défaillante. Ils ne faisaient pas, à part il y a un mois, eux aussi, de risques au niveau de certains de leurs sous-traitants, de risques fournisseurs pour avoir certains composants et donc honorer eux derrière leurs commandes. Peut-être une question qui s'applique aussi à Nordic Semi sur la… face à cette augmentation de l'offre qu'il va falloir suivre. Comment les entreprises vont pouvoir financer cette croissance ? Augmentation de capital ou augmentation de la dette ? Et notamment pour la question, ça a été posé aussi pour Nordic Semi, ils vont pouvoir le faire tout seul. Oui, c'est des entreprises qui dégagent beaucoup de cash, qui ont des gros taux de croissance de free cash flow. Donc, en général, c'est de l'autofinancement et puis c'est des entreprises qui font appel au marché, mais en termes d'émission de dette, c'est rarement des entreprises qui font des augmentations de capital. Donc, voilà. Pour ce qui est des entreprises clientes, en revanche, enfin tout ce qui est en aval, il y a des hausses de prix. C'est ce qui ressort avec des composants qui montent, je crois que sur certains composants, je pense avoir lu ça notamment dans l'automobile, on parle de hausses de prix de l'ordre de 80%. Donc, ça va effectivement peser sur les marges et ou se traduire par une augmentation des prix des produits finaux. Pour l'automobile, c'est un sujet qui va fort surveiller de près à chaque publication. Tesla, qui a publié la semaine dernière, expliquait qu'eux s'en sortaient pas mal parce qu'en fait, ils ont une logique, apparemment, la conception de leur voiture a un côté un peu agile, c'est-à-dire que quand certaines pièces sont trop chères ou qu'ils n'ont pas les stocks, ils peuvent les remplacer par d'autres, enfin d'autres puces. Et effectivement, quand on regarde sur les forums, vous apercevez que deux Tesla du même modèle, le modèle 3, peuvent avoir des composants différents. Et du coup, quand il y a une mise à jour ou une panne, ça peut ou pas vous toucher selon que vous soyez équipé de telle ou telle puce, puisque au niveau d'usine, on a pu faire un échange. C'est sans doute moins vrai des autres comme Volkswagen. Alors Volkswagen, ils expliquent que du coup, ils finissent des véhicules mais qu'il manque un module, donc ils ne peuvent pas encore le vendre. Chez Stellantis Peugeot, là, ils vous expliquent clairement qu'ils auront une cuisine. Donc oui, et là, pour moi, je pense que c'est un des éléments peut-être qui peuvent jouer sur quelque chose qui est très regardé en ce moment, qui est l'inflation. Ça peut créer clairement une inflation et t'en créer déjà une sur, notamment, on le voit beaucoup sur les cartes graphiques, notamment. Je vais compléter, je vais cédrer sur le secteur auto. Donc hier soir, il y a Ford qui a annoncé ces résultats-là du premier trimestre. Les résultats du premier trimestre sont bons. En revanche, sur les perspectives, donc déjà, face à la pénurie, ce qu'ils prévoyaient de faire au deuxième trimestre, ils vont diviser par deux leur objectif de production, donc par deux, c'est 50% de production en moins. Et ils disent que sur le deuxième semestre, ça ne va pas forcément se rétablir aussi vite qu'ils espèrent. Et en termes d'objectifs sur leur marge, donc sur leur marge débit, alors je n'ai pas regardé dans le détail, mais il m'a semblé qu'ils divisent par trois ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc ça montre bien qu'il y a un double effet ciseaux, c'est-à-dire qu'en termes de production, déjà c'est compliqué. Et puis ils ont des augmentations de coûts. Alors il n'y a pas que les semi-conducteurs parce qu'on voit que dans beaucoup de matières premières, il y a des cours des matières premières qui sont énormément remontées. Donc il y a ce double effet ciseaux, volume et marge qui va être compliqué. Et ça, sur le secteur automobile, si je regarde le secteur automobile de manière globale, on était un peu surpris, si vous voulez, que le marché ne s'inquiète pas de tout ça. Moi ce que je me disais, c'est que le marché, si vous voulez, voyait un petit peu plus loin que ça. Il se disait que c'était temporaire et voyait plutôt l'effet du super cycle de remplacement, la croissance sur la voiture électrique, sur la voiture autonome qui arrive. Donc se projeter beaucoup. Là, les résultats tombent et on sent que ce marché va peut-être enlever ses lunettes roses et mettre les lunettes noires sur ce secteur-là. Donc on voit bien qu'il y a quand même des conséquences qui sont très fortes sur certaines chaînes d'approvisionnement en termes de production et du coup en termes de marge. Sur la question du potentiel d'un indique semi-conducteur qui a déjà beaucoup monté, moi j'ai été un peu plus prudent, on va dire peut-être un peu moins ambitieux que Florent parce que j'ai même proposé des prises de bénéfices sur l'indique semi-conducteur. J'avais notamment des inquiétudes, on l'a dit, sur sa capacité à s'alimenter. Tant qu'ils n'ont pas de problème pour la production de leur puce Bluetooth, il y a encore du potentiel parce que le carnet de commande, je crois, a pris 100%. Ça fait des augmentations très fortes du chiffre d'affaires annoncés, encore une fois, tant qu'ils arrivent à bien gérer la logistique, à entretenir des bonnes relations avec leurs fournisseurs. Donc sur le papier, au regard de ce qui a été annoncé là, du potentiel encore, oui. Et donc la question, ça va être pour y revenir même dans mon cas. Et puis alors, je vais vous citer une phrase que vous entendez beaucoup dans l'investissement boursier, c'est-à-dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça marche dans les deux sens. Toutes les boîtes qui ont fait x10, elles ont fait x2 avant. Donc voilà, je ne le dis pas, jetez-vous à corps perdu dans Nordique tout de suite, maintenant. Et ça va faire x10, je vous le garantis, je ne vous dis clairement pas ça, mais il ne faut pas s'inquiéter d'un titre qui a déjà pris 100%. Toutes les boîtes qui ont fait x10, x20, elles ont fait x2 pour commencer. Voilà. Merci, messieurs. Une dernière question que je vais prendre, qui est sur la politique de M. Biden de faire payer aux riches et aux entreprises, son plan de redressement, est-ce que ça peut affecter la grosse capille de la tech américaine ? Alors, plus généralement, c'est une des raisons pour lesquelles on est en introduction un peu plus prudent sur le segment de la tech américaine, on estime que c'est la fin de la surperformance. Il y a cette menace, effectivement, déjà de créer des monopoles, qui revient fortement, ce qui a toujours été porté par le camp démocrate, le clan démocrate, et ensuite, il y a effectivement la montée des locaux, et ce qui pourrait affecter ces grosses entreprises. Écoutez, on n'a plus d'autres questions. Je vous remercie, déjà, Cédric, merci, merci Florent également, et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette présentation que vous pourrez retrouver en vite fait sur la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous et bon appétit. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.